Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va s'intéresser au New Chapter Tarot de Catherine Briggs. Aujourd'hui, un petit chouchou, une pépite. On va les voir en détail. Déjà, vous avez vu, la boîte est pas mal. Je vais vous faire un gros plan pour que vous y voyez vraiment bien. Et ce qu'on peut dire avant de commencer le carte par carte et d'ouvrir la boîte pour que vous y voyez plus en détail, c'est que c'est un tarot qui est à la fois emprunt du Reader White Smith et à la fois du TOT tarot. Alors, sachez que moi, je suis plutôt de l'école Reader White Smith, donc j'ai plus de connaissances dans ce domaine-là que dans le TOT. Du coup, c'est pas parce que j'ai utilisé ce tarot que j'ai eu envie d'aller fouiller du côté du TOT. C'est pas, pour l'instant en tout cas, un tarot qui m'attire. Et en plus, c'est vrai que quand on a un peu eu vent de la personnalité de son créateur, c'est vrai qu'on a quelques réticences, en tout cas dans mon cas. Et du coup, là, pour l'instant, c'est pas un truc qui m'a attirée. Donc, je vous parlerai pas théoriquement du TOT. Et il y a pas mal de trucs du visuel du New Chapter Tarot qui, du coup, sont emprunts de cette famille-là. Et du coup, que vous devrez aller chercher par vous-même si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un tarot qui est quand même très personnel. Et ça, c'est agréable. C'est-à-dire que, apparemment, l'histoire a commencé parce que cette Catherine Briggs avait des problèmes dans son mariage. Elle habitait à l'étranger et elle était mariée à une personne résidente du pays où elle vivait. Et du coup, c'était de cette façon-là qu'elle s'était implantée dans ce pays aussi. Et donc, son mariage a commencé à capoter. Ce qui a remis en question son séjour sur ce pays d'accueil, quoi, dirons-nous. Et du coup, ce qui l'a aussi amené à retourner dans son pays natal, les USA. Et c'est au tout début de cette histoire perso qu'elle a commencé, je crois qu'elle a commencé par la roue de fortune. À faire des dessins un peu pour canaliser son énergie, ses émotions sans doute. En tout cas, ce qu'elle vivait à ce moment-là. Et ce qui est assez intelligent d'ailleurs. Parce que je pense que ça doit être très très thérapeutique de dessiner des cartes de tarot quand on vit les émotions en question ou les périodes en question. Et du coup, elle a commencé par la roue de fortune. Et elle ne comptait pas du tout au début faire tout un jeu de cartes, quoi. Et je trouve qu'on le ressent pas mal pour le côté chaque carte. Ou en tout cas, la plupart. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fini par faire. Mais en tout cas, on sent que ce sont des expériences. Que ça vient d'un vécu. Et pas que c'était scolairement, je prends un tarot et je vais refaire à ma sauce chaque carte. On sent qu'elle a vécu chaque carte. Bon, comme beaucoup d'entre nous. Mais consciemment. Et en les éprouvant dans le dessin aussi. Et donc ça, ça donne un tarot, je trouve, très chargé. Dans le sens où son artiste, son créateur, l'a expérimenté en l'exprimant. Donc ça, c'est assez fort. J'aime aussi beaucoup les couleurs, vous allez voir, qui sont assez variées tout en ayant une belle unité. Et qui ne sont pas forcément les couleurs d'un peu la plupart des tarots, quoi. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire avant qu'on aille dans l'ouverture de boîte ? Ce que j'aime bien aussi, c'est que comme c'est des personnages de son entourage qu'elle représente dans les cartes, eh bien, il y a une plus grande variété de styles, que ce soit dans les styles vestimentaires, dans les styles de genre de personnalité, mais aussi les physiques, même si ça aurait pu être encore plus le cas, mais disons des minces, des rondes, vous voyez. Que ce soit aussi dans les couleurs de peau, les couleurs de yeux, de cheveux, etc. On a un côté beaucoup plus varié que par exemple sur un reader with me, ce qui est normal, c'est une question d'époque aussi. Mais en tout cas, cette variété est pas mal agréable à fréquenter, même si on n'est pas non plus dans un truc où on a toutes les variétés d'humains. Et vous voyez, ça fait déjà plaisir, quoi. Voilà. Bon, on va aller ouvrir la boîte et peut-être que je vais rajouter des trucs au fur et à mesure, parce que j'ai beaucoup à en dire. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, ce tarot. Et alors, du coup, je me le suis procuré alors qu'il n'était pas encore en français, en me disant, c'est pas grave, il faut que je l'ai, il faut que je le fréquente, il faut qu'il fasse partie de mon univers. Allez, on va voir. Alors déjà, la boîte est plutôt atypique et chouette. Elle est bien dure. Il y a du doré comme ça, c'est plutôt pas mal. On a pris en présentation principale la papesse. Et d'un côté, on a l'étoile. De l'autre, bon, là, il y a une petite présentation et quelques cartes pour donner une impression aux personnes qui ne peuvent pas ouvrir la boîte, quoi, pour l'acheter. Et là, vous avez une image de la carte du soleil. Donc, on a le soleil, la papesse et l'étoile. Et du coup, on a cette boîte qui est comme ça, assez rigide, et qui est aimantée, en fait. Ça, c'est aimanté. Et donc, ça s'ouvre. Même l'intérieur est beau. C'est quoi ? Donc, c'est assez complet comme... En plus, pour un prix pas si exorbitant. Donc, c'est assez marrant. Là, on a une boîte qui sort comme ça. Assez classe. Voilà, vous voyez. Même le fond, quoi. Ah, ça a fermé. Et du coup, on a ici... Je vais le mettre comme ça, peut-être. Voilà. On a ici, du coup... Bon, ils ont bien une petite cale en carton pour que les cartes soient bien calées. C'est étonnant qu'ils aient pas trouvé autre chose quand on voit comme tout est bien bossé dans cette boîte. Mais bon, c'est pas du tout gênant. Donc, vous avez les cartes. Voilà. Et à côté de ça, un petit livret. Du coup, à l'intérieur, la boîte aussi un peu. Voilà. Et un petit livret. Pareil, qui ressemble vraiment à un petit bouquin, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec, pareil, vachement de... Ouais, c'est très, comment dire, fini, quoi, comme boulot. Et donc là... Et en plus, c'est cartonné. Donc là, vous avez le soleil, la roue de fortune. Donc, je vous le disais, qui est un peu la première carte qu'elle semble avoir fait pour un peu extérioriser ses sentiments quand la vie semblait s'abattre sur elle comme on a souvent l'impression avec la roue de fortune, quoi. Du coup, ça, c'est comme son premier dessin avant qu'elle commence à en faire d'autres et à finir par faire ce deck. Ça, c'est ce qu'on a au dos des cartes. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a un bout du diable, le 8 de coupe, l'étoile encore, le soleil en double page. C'est joli, quoi. On voit que c'est vraiment un truc d'artiste dans le sens où on prend plaisir à remontrer les images, quoi. C'est pas qu'une seule fois. Et puis, voilà. Je vais peut-être un peu zoomer pour vous y voyez mieux. Donc, d'abord, concernant le livret qui est plutôt assez bien fait mais très succinct. Si vous voulez avoir un peu toutes les infos sur les cartes, sachez que vous ne les aurez pas. Et à la fois, c'est bien parce que... Enfin, moi, je trouve... Je sais qu'il y a des personnes que ça frustre. Mais moi, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça permet d'y mettre son propre ressenti, son propre feeling, sa propre histoire. Et puis aussi, c'est sa vie privée. C'est une période importante de sa vie. C'est normal qu'on n'ait pas forcément accès à tout ce qu'elle a pu exprimer. Elle a son jardin secret. C'est tout à son honneur. Alors du coup, ce qu'on a... Vous avez ici un petit sommaire pour commencer avec la préface de Rachel Pollack qui est du coup une assez... Enfin, une référence assez connue dans le tarot et qui a préfacé d'autres bouquins spécialisés dans le tarot, par exemple. Après, vous avez une introduction qui est rédigée. Elle est là par Catherine Briggs elle-même où elle explique un peu ce que je vous ai dit, que c'est un tarot qu'elle a canalisé vraiment en le vivant carte par carte. Et qu'elle ne pensait pas en faire un jeu complet à la base mais que ça a fini par être le cas. Et un peu ce qui lui est arrivé à ce moment de Roux de Fortune dont elle parlait et puis aussi quelques-uns des personnages qui y sont pour un peu donner un exemple de comment elle a travaillé. Ici, ensuite, vous avez les arcades majeurs, les arcades mineurs et puis elle a rajouté deux cartes. C'est pour ça qu'il y a écrit Exclusive Cards. En fait, c'est que c'est un tarot de 80 cartes pour changer. Et elle a rajouté deux cartes qui ne sont pas dans la structure de base du tarot et qui sont celles-ci. Alors, honnêtement, moi, je ne m'en sers pas. Je les ai enlevés parce que bon, après, c'est perso et vous, vous verrez si vous avez envie de le garder ou pas. D'ailleurs, c'est ça qui est en couverture. Mais moi, en fait, quand je... Je ne sais pas comment dire, mais quand je suis en train de battre ou quand j'utilise un tarot, c'est comme si j'avais une boîte à outils précises et du coup, j'aime savoir qu'il y a mes 78 outils dedans et je n'avais pas forcément envie qu'il y ait deux invités dans l'histoire. Et pour moi, c'est pas... Ouais, ça ne m'évoquait pas la même énergie, la même teinte et du coup, j'étais moins... Enfin, ça me donnait un peu l'impression comme si je mettais deux cartes d'oracle dans mon tarot. Et ça, ça me dérangeait mais c'est peut-être juste mon côté maniaque et rigide. Donc, vous, ça peut tout à fait vous convenir et en tout cas, c'est cool que l'auteur ait fait ça si c'est ce qui lui semblait le plus judicieux et juste. Et donc, on a une carte de la gratitude et une carte de l'invocation. Deux cartes qui sont assez douces et agréables à regarder et très jolies, quoi. Donc, ça, c'est les deux cartes en plus et donc les exclusives cartes qui se sont ajoutées aux 78 habituelles. Et après, vous avez comment lire le tarot et des tirages. Donc, je vous montre vite fait. Sinon, ça va durer des plongues. Ce qui est pas mal, c'est que pour les arcanes majeures, il y a à chaque fois l'illustration comme ça en couleur. Donc, c'est cool. Moi, je trouve ça important quand on lit le résumé de ressentir la carte et du coup, ça permet de bouquiner le tarot en question sans avoir les cartes à choper avec pour regarder au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pas mal. Et ensuite, on nous explique à chaque fois chaque série un petit truc sur la série mais tout petit. Et ensuite, par contre, les mineurs, c'est plus succinct et il n'y a pas forcément toutes les illustrations même s'il y en a sur les côtés. Il n'y a pas carte par carte. Donc là, vous avez les coupes, les épées et puis voilà, les deniers et les exclusives cartes en question. Alors, je vous dirai, après, vous allez du coup lire le tarot et des exemples de tirage. Ce que je peux vous dire par ailleurs, c'est que les explications de Catherine Briggs sont quand même très orientées développement perso. C'est-à-dire, si vous, vous avez envie d'être plutôt dans une appréhension du tarot qui serait, mettons, descriptive et factuelle ou qui serait dans le prédictif ou des choses comme ça, c'est quand même très une façon de l'aborder qui est plutôt dans l'énergie et le développement perso, je trouve. Après, peut-être que ce ne sera pas le ressenti de tout le monde. Alors, je vais vous faire un petit carte par carte et avant ça, vous dire que quand même, elles sont très épaisses. Voilà. Vous voyez, c'est quand même très, très, très épais. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Je sais, voilà. et du coup, ça fait que ça fait un gros paquet. Donc, au début, ça surprend un peu pour battre un si gros paquet et comme en plus, elles sont assez rigides, du coup, ça peut être, par exemple, moi, en tout cas, je n'ai pas réussi, je sais qu'il y a des gens qui arrivent peut-être, à les battre comme ça, vous voyez, en les flippant. Du coup, si c'est comme ça que vous aimez battre, vous allez peut-être être un peu déçus à se battre plus comme ça. Je n'ai pas envie de les mélanger parce que je vous les ai préparées. Du coup, voilà, je vais vous faire un petit quart par quart avant juste vous dire qu'elles sont noires et ce qui est plutôt marrant, c'est qu'on voit, et ça, c'est le cas pour ce dos, mais aussi pour les faces, parfois, c'est qu'en gros, je ne pense pas que vous allez voir là, mais on voit un peu des fois les trames de ses dessins, comme si elle n'avait pas tout effacé de ce qu'elle a fait au crayon ou de comment elle a collé des trucs ensemble. Et là, du coup, c'est le cas pour le dos des cartes, ce n'est pas du noir noir. On voit des petites lignes blanches comme si elle avait mis ensemble plusieurs dessins, vous voyez. Et donc, on a ici deux oiseaux qui font quand même que si vous êtes un adepte de à l'envers, à l'endroit, ce qui fait que quand même on sait si c'est à l'envers ou à l'endroit. donc ça peut ou pas vous gêner, ça dépend des gens. Et voilà. Et les tranches sont blanches. Voilà. Bon, moi, je l'ai un peu pas mal usé avant de faire le review, mais c'est vrai que je préférais quand même l'avoir utilisé pour un peu vous en parler en connaissance de cause. Ça me faisait plaisir. Alors, je vais vous les mettre sur la boîte à chaque fois, comme ça, vous allez bien avoir la focale au bon endroit. Alors, d'abord, on a le fou, le mât. Voilà. Avec chacun des éléments des quatre familles. Ensuite, on a le magicien. J'aime bien le côté assez asiatique du magicien. Côté un peu kimono, quoi. Ensuite, on a la papesse. C'est assez intriguant qu'il y en ait plusieurs des femmes dessus. Et c'est ce qui donne une autre forme de puissance quand même à cette carte du fait que c'est comme si c'était le pouvoir conjugué de puissance féminine, quoi. Et avec cette évocation aussi des chakras qui est assez puissante. Et le côté nocturne, comme ça, je trouve qu'il représente bien la papesse aussi. Je vous laisserai aller voir le livret pour le détail des personnes, sachant qu'on ne les a pas toujours. Donc, vous allez peut-être être un peu frustré. Ça, c'est l'impératrice. Alors, je trouve qu'elle a un côté très nocturne comme impératrice, ce qui me donne une impression presque empreinte de la papesse et moins shiny, solaire que d'autres impératrices qu'on peut fréquenter, comme par exemple celle du reader White Smith. Et du coup, c'est vrai que ça donne une toute autre teinte quand on l'a en tirage que d'autres impératrices. d'ailleurs, vous avez vu, elle a une lune. Donc, elle est quand même très dans cette énergie lunaire. Et je pense que c'était par opposition avec l'impérateur, l'empereur, qui lui est dans un côté très solaire. Ce qui est normal, fille, garçon, lune, soleil, quoi. On connaît un peu le côté binaire de cette question. Ce que j'aime bien avec l'empereur, c'est le côté architecte. Parce que de toute façon, l'empereur, c'est vrai que c'est un architecte. Et là, c'est hyper bien représenté. Architecte et à la fois guerrier. On le voit ici aussi. Donc ça, c'est assez... Pour moi, c'est bien évocateur de cette personnalité de l'empereur. Ensuite, ici, on a le pape qui est devenu l'enseignant. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses où elle se permet un peu de mettre sa patte dans les titres, les intitulés des lames, etc. Et donc, on a cette personne qui semble très studieuse et qui est un enseignant. Ensuite, je ne vais peut-être pas vous faire des commentaires à chaque fois, sinon ça va durer des plombes. On a Les Amoureux que j'aime beaucoup aussi. Côté plus... Ouais, assez personnel de cette carte où on retrouve moins le tot ou le reader white smith mais plus elle, sa perception des choses. Ensuite, on a Le Chariot. La Justice qui ici est en 8 et que je trouve très bien faite aussi pour le côté aveugle, le côté yin-yang mais aussi savoir trancher, voir tout noir, tout blanc pour pouvoir trancher. Vous voyez un peu ces questions de justice, d'équité, de balance et de pouvoir comme ça avoir l'arme juste. Ici on a l'Ermite qui est super beau je trouve avec le côté où ça devient lui-même une montagne. En plus ça m'évoque pour ceux et celles qui me connaissent le Tao parce que dans le Tao le vagabond qui serait un peu un pendant de l'Ermite est pas mal lié à l'élément de la montagne aussi. On a ici la roue de fortune qui doit être la carte par laquelle elle a commencé ce tarot qui est bien trash quand même enfin un côté sanglant quoi. Ici on a la force qui a ce qu'elle dit et du coup une amie qu'elle a retrouvée en retournant aux USA qui est un peu la seule qui lui restait de cette époque et qui elle aussi est un revenu au pays. Ensuite le pendu le pendu qui fait très yogi je trouve pour le coup on ressent bien le côté comme on ressent presque un côté délibéré de se mettre la tête à l'envers pour essayer de réfléchir quoi. Ensuite on a la mort qui a un côté mythologique assez assez frappant qui est plutôt inspirante je trouve avec son côté aussi aveugle la tempérance le diable qui fait assez flipper je trouve d'ailleurs pour le coup le côté pied de crocodile là un peu statuifié c'est un peu stressant en tout cas il évoque bien ce côté auto-enfermement du diable je trouve qu'elle est forte en évocation ensuite on a la maison dieu la tour qui est chouette aussi franchement assez impactante et d'une façon assez simple mais retentissante j'aime beaucoup avec cet effet de miroir un peu qui peut rappeler les cartes plus traditionnelles là on a l'étoile qui elle du coup a un côté mais d'ailleurs c'est le cas souvent dans ce tarot assez énergétique plus que représentatif je sais pas comment dire mais là c'est carrément une vibration qui sort de cette carte avec ses couleurs cette façon comme ça de représenter l'étoile plus que comme on peut voir par exemple dans le reader white smith représenter une femme qui est comme ça entourée d'étoiles etc il y a quelque chose de plus explicatif et là c'est plus du ressenti et on l'a sur pas mal de cartes ce côté là elle jongle un peu entre les deux entre le je te montre ou je te fais sentir et les deux en même temps aussi là on a la lune le soleil qui est plus dans la même veine que l'étoile le jugement le monde qui est ici l'univers et franchement celle là je la trouve très évocatrice et plutôt originale dans la façon de se représenter le monde mais à la fois c'est clair et net moi ça me parle d'une façon assez limpide ensuite on a les mineurs on commence par les deniers donc on a l'as les as sont tous comme ça assez simplifiés dans le côté on met au premier plan un peu comme l'élément en question et après il y a comme une déclinaison de l'élément autour de l'élément vous allez voir avec les autres as ça va peut-être être plus clair que ce que je dis et on a aussi les petits signes astraux par exemple là c'est l'élémentaire donc on a taureau vierge capricorne on a le 2 le 3 appareil très simple assez joli et on ressent vachement pourtant le côté travail d'équipe c'est clair et net là le 4 des deniers le 5 qui est déjà dans le Rider-Royce il se faisait mal quand il apparaissait mais alors là on n'est pas en reste côté mort dans sa tombe quoi et à la fois avec les couleurs autour donc c'est marrant comme parallèle ensuite le 6 donc au début je ne comprenais pas pourquoi il y avait un chat après j'ai capté que c'était parce que pour elle c'était un peu c'était un chat qu'elle a adopté en arrivant aux Etats-Unis donc en entrant dans son pays dont elle ne connaissait plus grand chose parce que ça faisait longtemps qu'elle en était partie et du coup c'est un peu cette adoption qui l'a fait se sentir chez elle donc il y a ce côté du 6 de denier qui est très dans la charité mais une charité qui si elle est bénéfique nous profite à nous aussi donc il y a un peu ce côté là j'arrive à me faire du bien à me sentir à ma place en étant dans la générosité et c'est dans ça qu'il y a un côté assez moderne dans sa perception des cartes-beaux c'est parce que c'est du vécu aussi tout ce qui est vécu c'est plus actuel quelque part et du coup là on a le 7 de denier que je trouve super beau et super bien évocateur aussi avec le côté il y a ce qui est déjà sorti de terre il y a ce qui est encore en train de nourrir mais qui est encore en profondeur il y a ce que je peux l'imaginer projeter ce côté un peu bilan du 7 de denier on regarde à la fois ce qu'on a exécuté et ce qu'on aimerait encore faire le 8 des deniers je me demande si ça elle ne disait pas que c'était une femme qu'elle avait vue à la bibliothèque en train de super s'appliquer sur un boulot qui lui avait inspiré l'énergie de cette carte du 8 de denier le 9 très joli aussi côté très accomplissement dans la terre que nous véhicule le 9 de denier tout simplement et le 10 avec ce côté famille transmission patrimoine etc très joli alors elle a pris pas mal de liberté sur les valets et elle en a fait des princesses des princes selon et en plus même quand on serait sur un peu basiquement on se dirait tiens tiens c'est un garçon parce qu'il a de la barbe et ben elle a un peu tordu le truc en mettant princesse là par exemple ce qui est assez plutôt intéressant dans le côté on casse un peu les genres et donc là on a notre valet des deniers qui porte son élément ensuite on a la cavalier de deniers avec ce côté posé constructif qui s'est récolté ce qui sème du cavalier de deniers la reine des deniers que j'aime beaucoup aussi pour ce côté presque fantastique qu'elle a toute cette douceur qui s'en dégage au moins un côté où on ressent la mère nourricière quoi et le roi des deniers qui lui aussi est pas mal dans son côté posé ancré et à la fois très simple qui nous sort un peu aussi du côté richesse pour définir un droit de denier qui nous fait montrer une richesse plus profonde et enracinée quoi on a fini les deniers on attaque avec le feu donc les bâtons et donc comme je vous disais vous voyez on voit différentes facettes de ce même élément avec à chaque fois les signes de feu par exemple là les signes qui se rattachent à cette suite quoi et là quand même le côté très évocateur de je suis dans l'as des bâtons du coup j'ai mon mojo qui marche à fond ma chaudière perso quoi qui flamboie bien qui aligne tous mes chakras qui nourrit l'ensemble avec le côté bâton comme ça on a ici le 2 des bâtons qui est assez intéressant aussi pour son côté atypique le 3 des bâtons avec ce côté expansion qui se ressent bien avec le côté bélier aussi de je m'affirme le 4 des bâtons le 5 qui a un côté très révolutionnaire en plus d'avoir le côté du nombre qu'on ressent dans les deux White Smith par exemple avec ce côté où on a une mêlée de personnes qui tiennent des bâtons là il y a en plus le côté révolutionnaire et qui est assez frappant avec cette espèce de puma hurlant dans les flammes j'aime bien les faits qu'elle fait quand on la tire elle ne laisse pas indifférent ça qui est chouette aussi avec ce tarot c'est qu'il est à la fois très doux et à la fois il ne pardonne pas quand il s'exprime sur des choses plus abruptes donc là on a le 6 des bâtons le 7 qui a aussi ce côté un peu révolutionnaire mais plus dans la défense ensuite on a le 8 qui tout en étant statique qui fait très bien ressentir le côté vitesse du 8 de bâton ensuite le 9 le 10 fin de cycle difficile on a carrément un fœtus quoi un fœtus d'oiseau et quelqu'un qui est au charbon quoi littéralement presque la princesse la princesse des bâtons qui a mis le feu à la carpette hop le cavalier de bâtons qui est toujours aussi enflammé et fougueux la reine des bâtons le roi des bâtons côté guerrier et maîtrise qui est chouette aussi on passe aux coupes l'as de coupe avec encore l'élément sous différentes formes le 2 de coupe qui est sous le signe du cancer des fois elle met des petits signes le 3 de coupe où on trouve le triangle qu'on avait dans le 3 de denier le 4 de coupe que j'aime beaucoup aussi côté un peu original mais à la fois on ressent vachement la stabilité émotionnelle du 4 coupe il est très oui très beau et doux le 6 de coupe ah bah tiens j'ai inversé vous m'excuserez ça c'est le 6 de coupe avant le 5 de coupe pareil j'aime beaucoup la simplicité c'est hyper évocateur on le ressent vibratoirement le 5 de coupe pareil on ressent bien le côté bain de sang pleure pas ça va passer le 7 de coupe bah oui on a loupé le 6 il était tout en avant le 8 que j'adore qui apparemment elle a fait au moment où elle quittait l'écosse pour retourner en amérique le 9 de coupe qui est très dans le chakra coronal et dans la dans la canalisation spirituelle et l'espoir un peu suprême cosmique le 10 de coupe pareil on ressent vachement le côté harmonie un univers rondement mené et l'amour de ces deux personnes à la fois d'une façon très sobre et presque pas expansive le valet des coupes qui est une princesse ici qui a un côté c'est quand même plus sobre moins moins naïf et rigolo qu'on peut le voir dans d'autres interprétations côté plus sérieux je trouve la cavalier de coupe qui vient offrir sa coupe scintillante très très elle quoi la reine des coupes qui ici a quelque chose de très comment dire on ressent vachement le côté fragile de la reine de coupe fragile presque blessée là on a le roi de coupe qui je crois est le nouvel amoureux de Catherine Briggs quand l'histoire se finit bien il me semble ah d'ailleurs la cavalier de coupe c'était Catherine Briggs j'aurais peut-être dû m'attarder alors attendez voilà c'est la créatrice donc son nouvel amoureux comme je disais ensuite on passe aux épées avec cette tasse et encore du coup les éléments sous différentes formes enfin l'air sous différentes formes le 2 que j'aime vachement aussi je le trouve génial le côté carrefour le côté ambivalence que choisir le côté une épée à l'endroit une épée à l'envers le côté c'est quoi ce paysage on n'y comprend rien très 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 représentatif de l'énergie du 2 d'épée le 3 d'épée c'est cool de sortir du cœur percé et j'aime bien quand on nous ait mis un bout de la balance là pour moi ça a beaucoup à voir avec ça et avec le côté mort comme ça le 4 d'épée le 4 d'épée le 5 qui moi franchement me parle plus que celui du Reader White Smith par exemple au niveau symbolique ensuite le 6 super beau lui aussi je le trouve super en termes d'évocation le côté sacrificiel très clair et le on chacun part dans son chemin le 7 d'épée et son lot de leur illusion et faux semblant ici on n'est pas les demains mortes et attendez le 8 vous ne faites rien pour attendre voilà le côté pensée enfermante croyance limitante on y est notre 9 des épées et son insomniaque la fin de cycle difficile du 10 d'épée avec encore un truc de l'ordre du fœtus dans le côté le serpent qui sort de la coquille alors qu'en 10 de bâton on avait le petit oiseau fœtus la princesse des épées côté très aérien le cavalier d'épée dont on ressent un peu le côté hyperactif plus là dans le côté où il ne regarde pas où il va alors que ça a l'air ambitieux comme mouvement la reine des épées qui est nickelment parfaitement alignée qui a un côté très droit dans ses bottes qui est sous le signe de la balance assez évident comme ressenti et enfin le roi des épées qui est un truc presque égyptien que j'aime beaucoup avec le côté cosmique du haut voilà vous avez tout vu et du coup je ne vous avais même pas dit pour la taille des cartes mais elles sont plutôt petites je n'ai pas des mains immenses moi vous voyez je crois que c'est dix et quelques de long donc voilà pour ce tarot je fais le désordre à la fin j'espère que cette review vous a plu vous a inspiré n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu en commentaire allez regarder le contenu de ma chaîne si vous ne me connaissez pas abonnez-vous pour soutenir mon travail et puis surtout revenez vite me voir plein de belles choses à vous ciao ciao